Musique Alors à l'âge de 22 ans j'ai eu un accident trajet et travail. Je travaillais au sein de la compagnie Air Littoral et j'ai perdu l'usage de mon membre supérieur gauche. Je suis en train de piloter grâce à ma main qui orientée à droite envoie le drone vers la droite, qui orientée à gauche envoie le drone vers la gauche. Là je me stabilise avant de repartir sur le plot vers moi, toujours grâce au mouvement de la main. Nous avons été contactés au mois de juillet dernier par la ressource Handicap Formation qui est un nouveau service de l'Agefib qui a été lancé au mois de mai. Alors ce nouveau service sert à compenser le handicap en amont d'une entrée en formation. Madame Bayle, donc la ressource Handicap Formation, nous a parlé de monsieur Dinotto qui était le bénéficiaire de l'Action, la personne qui avait pour projet de se former. Et elle nous a parlé également de son handicap, c'est-à-dire la perte de l'usage d'un bras qui ne permettait pas le pilotage de drone puisque le pilotage de drone nécessite l'usage des deux mains. Nous, à la base, on a été contactés par monsieur Dinotto qui cherchait à faire une formation professionnelle. Dans un premier temps, on n'a pas été en capacité de pouvoir répondre favorablement à sa demande. Puis après des recherches, il a trouvé des vidéos sur internet de drones de loisirs, notamment la société Wipulcite. Donc on est une jeune entreprise qui conçoit des équipements pour les drones, des équipements d'ergonomie et d'intelligence pour les drones pour pouvoir les contrôler plus facilement. Et donc on a commencé avec un gant de loisirs, de contrôle pour les drones de loisirs. Donc le principe est extrêmement simple, je mets mon gant sur la main et je vais incliner la main pour faire incliner le drone. Et donc on va pouvoir piloter, c'est extrêmement intuitif et en plus c'est fun. Aujourd'hui, dans le cadre d'un partenariat entre un formateur de drone, un pilote futur de drone et un organisme du handicap, on est en train de développer un produit qui permet de contrôler un drone de manière professionnelle. Donc il faut améliorer la précision qu'on avait à la base, la fiabilité doit être maximale. Donc régulièrement lors de nos formations, en testant ce prototype, on leur fait des retours d'expérience sur le terrain afin de continuer à développer ce gant pour que ce soit entièrement adapté aux produits dont on a besoin et en parallèle à l'adapter aussi à l'ergonomie de M. Dinoto. Évidemment, et bien sûr c'est un défi, il y avait technique et ergonomique. Il a fallu penser l'ergonomie et penser nouveaux systèmes de contrôle pour que ce soit beaucoup plus précis et qu'on soit capable de dire voilà on va piloter un drone qui vaut peut-être 5-10 000 euros près de zones qui sont potentiellement dangereuses ou de personnes et de se dire voilà aujourd'hui on sait le faire et on l'autorise à des personnes. Ça nous offre donc une nouvelle perspective de pouvoir former des personnes handicapées à l'utilisation d'un drone dans l'utilisation professionnelle et en même temps peut-être voir pour développer sur différents types d'applications professionnelles non plus pour des personnes en situation de handicap mais peut-être on aurait besoin de la deuxième main pour d'autres types d'applications. On est en train de réfléchir aujourd'hui à ce type de prototype comment on pourrait l'utiliser dans des situations où on a besoin d'une troisième main quelque part. Au départ, le rôle de la ressource handicap formation est fondamental parce que c'est grâce à ce nouveau service qu'on a pu accélérer le processus de compensation du handicap. Et ensuite, on a dit oui sur chacune des étapes du projet et chacune de ses composantes. Donc on a financé la formation, on a financé les surcoûts de formation qui étaient liés à l'adaptation au handicap, c'est-à-dire des heures supplémentaires et on a financé la recherche et développement pour la mise au point du gant connecté adapté au handicap. Mon idée aboutit à un gant à commande intuitive de manière à ce que toutes les personnes en situation de handicap comme moi, plus précisément une paralysie du membre supérieur gauche, puissent accéder à cette activité, sachant que le corps humain est une très belle machine et que tout est possible.